bonjour à tous je me permets de vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la chaîne et des différentes vidéos qui sont sorties depuis depuis quelques jours donc il y a eu quand même pas mal de sorties ces derniers temps je voulais d'ailleurs vous remercier pour l'accueil qu'ont eu ces vidéos notamment la deuxième enquête qu'on a fait avec avec thomas c'était une enquête qui nous avait tenu vraiment à coeur et puis j'avais envie un petit peu de parler un petit peu de développer le déroulé de cette enquête faut savoir qu'au départ on n'avait pas du tout prévu de tourner mon frère est venu me voir on s'était retrouvé chez notre mère et il avait pris sa caméra puisque je lui avais dit prend ta caméra au cas où on va essayer de partir un petit peu à l'aventure et de trouver un lieu un petit peu en mode en mode jorbex donc il n'y avait rien de préparer au départ finalement l'endroit où on voulait aller il s'avérait que c'était une personne qu'on connaissait la mère d'un ami qui a voulu nous proposer de faire une enquête dans une vieille maison de famille quand on s'est un petit peu présenté qu'on a expliqué un petit peu la démarche finalement au dernier moment elle a pris peur puisque elle avait peur qu'on réveille certaines choses concernant l'histoire de famille et donc l'enquête n'a pas pu se faire c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur ce fameux manoir le manoir de cendres ce qu'il faut savoir ce qui n'apparaît pas sur la vidéo c'est que on a tourné à peu près deux heures de d'enquête mon frère avait commencé le montage sauf qu'il n'avait pas pu terminer deux heures d'enquête c'était un petit peu long il y avait beaucoup de longueur il y avait des peut-être des moments qui n'étaient pas forcément nécessaires même si d'un autre côté ça permettait de contextualiser un petit peu le lieu et l'endroit lors de l'enquête le lendemain en fait qu'on a senti cette fameuse odeur de soufre lorsqu'on est revenu de jour on n'a pas ressenti cette odeur donc c'est assez assez étrange cette odeur il n'y avait pas de quelque chose de il n'y avait pas d'incandescence il n'y avait rien qui brûlait la nuit de notre enquête donc logiquement cette odeur si on l'avait senti la nuit on aurait dû la sentir aussi également le jour veuillez m'excuser aussi d'avance par rapport au pve effectivement après réécoute le nettoyage des sons n'a pas été très très bon finalement je me demande si j'aurais pas dû laisser tel quel en tout cas il ya des sons qui sont assez étranges ça peut être aussi des bruits de voix ou des souffles qui sont relatifs à notre présence lendemain donc du coup de notre enquête mon frère s'est rendu dans les souterrains puisqu'il a découvert les fameux souterrains qu'on voyait au début il n'était pas très très motivé parce que vu la vétusté des lieux pour pouvoir inspecter un petit peu donc j'y suis allé alors j'ai pas mis cette vidéo dans l'enquête parce que c'était filmé avec mon smartphone et donc du coup l'image est dégueulasse mais en gros il m'arrivait plusieurs plusieurs événements où je me suis senti pas très très bien dans cette cave j'ai senti vraiment une sensation d'oppression qui était très forte très présente j'ai entendu un bruit dont je n'arriverai pas à expliquer comme si un caillou m'avait été jeté sur moi crêtement suite à cela j'ai continué mon expédition en essayant de contacter la personne disparue et puis petit à petit je me suis retrouvé dans une pièce très très obscure où je suis tombé nez à nez avec un os en tout cas ce qui ce qui pouvait s'apparenter à des ossements impossible je ne suis pas biologiste de pouvoir identifier j'ai quand même fait venir mon frère on n'a pas réussi à identifier si c'était un os d'animal ce qui est fort probable ou si c'était un os autre je pense que j'étais aussi dans un état de gros stress par rapport au bruit que j'avais entendu et à mon avis après c'est avec le recul j'ai peut-être souffert de beaucoup de biais d'interprétation j'ai tissé un peu une toile d'araignée en quelque sorte entre les odeurs de soufre de la nuit le bruit que j'ai entendu dans la cave l'histoire de l'handicapé qui a disparu et le stress l'angoisse associé aux os que j'ai trouvé je pense que là je suis allé peut-être un petit peu trop loin et c'est d'autant plus la raison pour laquelle on n'a pas mis partie en fait de l'enquête en vidéo on va aller rush après si si je vraiment vous êtes intéressés pour pour avoir les rushs je peux les publier il n'y a aucun problème comme ça vous pourrez voir l'os que j'ai trouvé et puis s'il ya des personnes qui s'y connaissent un petit peu ils pourront faire leur se faire leur propre avis donc voilà donc voilà à peu près pour pour cette enquête ensuite je vais parler de la deuxième enquête qui avait été effectué bien avant celle de du manoir de sandre donc chez chez mon ami dans sa maison à verneuil survienne donc pareil ça cette enquête elle a été super intéressante très très enrichissante et ce qu'il en est revenu de la vidéo c'est qu'il ya eu quand même pas mal d'anomalies fin de pve qui pour le coup sont très facilement discernables on entend une voix d'homme qui parle de je suis ton père où je suis son père je suis tombé alors c'est assez étrange parce que quel est l'intérêt pour ce monsieur de dire je suis ton père et à qui il s'adresse est ce qu'on est ce qu'on est en train de de s'adresser vraiment à la bonne personne est ce qu'on s'adresse à eric ou est ce qu'on s'adresse au papa de d'une personne qui aurait vécu dans la maison ça c'est un grand mystère il ya aussi ça c'est en regardant de nouveau la vidéo je suis tombé sur une anomalie un pve que je vais du coup vous mettre à la fin de la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez c'est au moment où on monte dans dans la chambre à l'étage où j'entends les trois coups au niveau de d'une cloison et on entend une sorte de souffle ça pourrait provenir de moi mais après analyse du son ce souffle en fait il est plutôt intelligible et on dirait presque une sorte de murmure enfin une phrase donc voilà bon ben je voulais juste vous remercier on est 272 abonnés j'ai pas spécialement envie qu'on grandisse trop parce que je trouve que ce qui est bien c'est que on une petite communauté et on peut discuter vous m'écrivez et puis moi je peux vous répondre de façon plus simple 300 vous imaginez dans une association ce que ça fait c'est énorme donc continuer d'être aussi agréable j'aime toujours lire vos commentaires c'est super intéressant mon frère thomas s'excuse par avance de ne pas être présent sur cette vidéo mais voilà il attend un deuxième enfant qui devrait pas tarder à arriver donc voilà mais il vous embrasse tous très très fort et il est très très content aussi également des retours pour les prochaines vidéos il faut pas vous attendre à qu'il en sorte tout de suite à moins que moi je refasse des enquêtes en solo ce qui puisse un petit peu alimenter la chaîne rassurez vous vous n'allez pas attendre trois ans comme c'est déjà arrivé par le passé mais voilà on va être sur une base d'une vidéo tous les deux mois et on va essayer de s'y tenir alors ça sera soit une vidéo tous les deux mois mois en solo pour alimenter la chaîne soit une vidéo du coup d'enquête un peu plus poussé accompagné de mon frère on verra comment on s'organise mais à mon avis les premiers mois ça va être des enquêtes solo de ma part parce que mon frère étant donné qu'il va être une deuxième fois papa comme on sait les premiers mois sont un petit peu difficile et il sera beaucoup moins disponible voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous remercie et puis n'hésitez pas à partager notre travail pour le faire voir au plus grand nombre voilà je vous remercie beaucoup ciao c'est quoi là j'entendu tac 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 c'est quoi Sous-titrage ST' 501 ...